bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance challenge pour la semaine du 24 mars alors pour ceux qui ne savent pas encore ce que sont mes tirages challenge en fait je vais vous demander de choisir entre trois cartes et en fonction de votre choix vous devrez pour la semaine à venir relever le défi et suivre le challenge du tirage dans le but de faire du développement personnel d'évoluer positivement donc pour ce tirage je vais utiliser le jeu message de guérison de l'egypte ancienne qui a été créé par claire duval et illustré par celia meleville et qui sera très prochainement disponible aux éditions contredire alors on se situe actuellement dans une situation vraiment très puissante au niveau énergétique puisqu'on a eu donc l'équinoxe de printemps qui s'est produit le 20 mars et on aura en plus le 24 une nouvelle lune dans le signe du bélier donc là vraiment on a au niveau énergétique beaucoup de choses qui se passent sans parler de la situation actuelle le confinement le virus etc je pense que ce serait bon de se servir justement des du contexte énergétique au niveau de l'équinoxe et au niveau de l'astrologie pour booster un petit peu ce tirage et surtout vous donner la force d'accomplir votre challenge pour la semaine qui vient alors vous allez donc choisir entre trois cartes la carte numéro un la carte numéro deux ou la carte numéro trois en fonction de votre choix vous aurez donc le challenge qui vous correspond alors on commence avec la carte numéro un la momie la préservation prend bien soin de tout ce qui t'est précieux cela peut être une relation une création une valeur personnelle enveloppe l'aide d'amour et d'attention tout en veillant à leur laisser suffisamment de place pour évoluer donc on est actuellement dans le confinement donc cette carte je pense qu'elle est vraiment approprié puisque là il est question de deux finalement de donner de l'amour de prouver son amour pour une relation par exemple mais de laisser suffisamment de place à la personne pour qu'elle se sente à l'aise et pour pas qu'elle se sente étouffée donc respecter finalement l'espace de l'autre donc je pense que c'est un défi un challenge qui sera bon enfin qui pourra être facile à appliquer enfin je ne dis pas facile mais approprié pardon pour la situation je vous invite donc si vous avez choisi la carte numéro un apportez toute votre attention envers les personnes avec lesquelles vous êtes confinés ou alors si vous ne l'êtes pas n'hésitez pas enfin si vous êtes seul n'hésitez pas à prendre contact par téléphone avec les personnes de votre entourage donc leur donner de l'amour leur dire que vous les aimez leur montrer qu'elles peuvent compter sur vous mais en même temps respecter si ces personnes ont besoin d'espace si elles ont besoin de voilà de ce d'être un peu seul ou d'avoir de passer des moments elle toute seule ça peut être aussi par rapport à vos enfants ou un parent laisser la place suffisante à ces personnes puisque on ne peut pas empiéter non plus sur l'espace de l'autre il faut respecter ça il faut savoir aussi que quelquefois on est en demande d'attention nous mêmes où on a envie de passer du temps avec quelqu'un qui n'est pas forcément réceptif à ce moment là et ça peut ne pas coller puisqu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde à un moment donné donc là en fait c'est vraiment le challenge c'est vraiment ça c'est de d'être présent pour les autres je vais vous demander même pendant la semaine de d'être vraiment dans le pas du tout enfin ne pas être égoïste du tout c'est à dire quand les quand l'autre aura besoin de vous quand elle aura besoin de votre présence ou quand il est réceptif alors apportez lui de l'amour si vous voyez par contre qu'il n'est pas réceptif ou qu'il est occupé ou ou qu'il n'a pas envie alors respecter ça et ne forcez pas en fait l'attention laisser finalement les gens de votre entourage respirer si elles en ont besoin pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 2 c'est donc qu'est pris le soleil le vent que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante profite de ses premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi alors ça tombe bien puisque comme je disais on a eu l'équinoxe de printemps qui vient juste d'arriver donc l'équinoxe de printemps qui est également le jour enfin le moment dans l'année où les nuits ont la même longueur que les jours sachant qu'à partir de l'équinoxe les jours sont de plus en plus longs et les nuits de plus en plus courtes donc là on est vraiment dans cette optique là avec les premiers rayons de soleil comme il est écrit sur la carte alors je vais vous demander de finalement tirer profit de la situation je sais que c'est compliqué mais essayez de vous dire bon vu ce qui se passe je vais faire en sorte de de voir en fait de prendre conscience des possibilités qui se présentent à moi je suis à la maison je peux en profiter pour faire certaines choses dont je me plains de ne jamais avoir le temps de faire d'habitude puisque je suis jamais enfin je ne suis pas autant que ce que je voudrais à la maison puisque je travaille je dois sortir à droite à gauche voilà donc là non j'ai du temps donc du coup je vais en profiter je me plains de pas passer assez de temps avec mes enfants je vais en profiter je vais passer vraiment du temps avec eux faire des activités ludiques à la maison pareil pour le reste donc en fait je vais vous demander d'être finalement joyeux et d'être heureux de tirer profit et de tirer d'ouvrir les possibilités qui se présente à vous c'est à dire de vous dire bon malheureusement c'est sûr que la situation est dramatique mais telle qu'elle est plutôt que de me morfondre ou de dramatiser ou d'être angoissé je vais plutôt essayer de me dire je vais faire quelque chose pour rendre cette situation un minimum agréable et constructive et créatif pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 3 alors c'est la saison chez nous la récolte c'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni note et analyse ce qui a grandi dans ta vie alors vous allez prendre pendant la semaine une feuille et un stylo et vous allez noter sur la feuille tout ce dont enfin tout tout ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes c'est à dire que ce soit les épreuves ou que ce soit les exploits vous allez noter en fait tout ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui c'est à dire que il dès quelques fois on vit des épreuves très difficiles et pourtant elles sont nécessaires puisqu'elles ont permis de faire de vous ce que vous êtes sans ces épreuves vous seriez quelqu'un de différent et sans ces épreuves vous n'auriez pas forcément rencontrer les mêmes personnes vous ne seriez peut-être peut-être pas en couple avec les mais avec la même personne vous n'auriez du coup pas eu d'enfants ou du moins pas les mêmes en gros votre vie aura été différente donc j'aimerais que vous notiez sur une feuille déjà les épreuves qui ont été dures et qui vous ont changé que vous vous en preniez conscience que vous vous dites finalement quelques fois les épreuves sont nécessaires que vous vous disiez aussi qu'actuellement on vit une épreuve difficile et que cette épreuve va vous changer également et que du coup quelquefois ça peut aussi s'avérer d'une certaine façon positif même si on ne s'en rend pas compte immédiatement mais vous pouvez aussi noter sur cette feuille ce qui est finalement enfin le travail que vous avez accompli en fait ce que ce que dans la vie vous vous êtes battu pour certaines choses marquez le également si vous avez fait des études et que ça a été compliqué grâce à ça vous avez un métier marquez le si vous avez je sais pas braver des situations particulières et qu'en gros vous avez été ambitieux et que grâce à ça vous avez obtenu des choses marquez le également puisque il faut aussi marquer les choses pour lesquelles on peut être fier et pour lesquelles on s'est battu et vous allez donc ensuite finalement vous rendre compte avec cette liste que voilà vous avez réussi à être ce que vous êtes est ce que vous êtes voilà c'est quelque chose de d'important il faut en être fier et donc il faut être heureux de ce que vous avez de ce que vous avez fait et des événements qui ont pu se produire dans votre vie qui ont contribué à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui donc voilà pour ces trois cartes donc pour le challenge de la semaine du 22 mars oui c'est ça 22 mars j'avais un petit doute puisque le 24 on a la nouvelle lune je savais plus c'était le 22 ou le 24 donc voilà j'espère que c'est que ces challenges vont vous permettre voilà d'évoluer positivement n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas également à partager à me faire des retours de votre challenge et moi je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à ma chaîne youtube et également à activer les notifications comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne n'hésitez pas non plus à jeter un oeil aux liens que je mets dans les détails de la vidéo à savoir mes groupes sur facebook mon compte instagram ma page sur facebook et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne youtube de guyane c'est lui qui compose les musiques que vous entendez en fond de mes vidéos et qui contribue à la qualité de celle ci voilà je vous souhaite une très très bonne semaine à très bientôt